Musique Alors il y a plusieurs méthodes pour mesurer les inégalités. Il y a la courbe de Lorenz, il y a la méthode des déciles. Alors la méthode des déciles, elle va nous permettre de mesurer la dispersion des revenus au sein d'une population. Alors comment est-ce qu'on procède ? On va commencer par regrouper tous les individus par ordre croissant de revenus. Donc ici on aura les individus les plus pauvres, puis les individus les plus riches. On va ensuite les diviser en tranches de 10%, donc toujours par ordre croissant de revenus. Donc ici on a les 10% des individus les plus pauvres, puis les 10% suivants, ce qui nous fait les 20% des individus les plus pauvres, puis les 10% suivants, etc. Et ici on a les 10% des individus les plus riches. Qu'est-ce qu'un décile ? Un décile, je vous ai mis en face des petites barres, un décile c'est un niveau de revenu, c'est pas une tranche. C'est un niveau de revenu, c'est le revenu qui sépare deux tranches de revenus, deux tranches d'effectifs égales. Donc par exemple, des 1, c'est le revenu qui sépare les 10% les plus pauvres des 90% de la population restant. D2, c'est le revenu qui sépare les 20% les plus pauvres des 90% restants. D5, c'est la médiane, c'est le revenu qui sépare les 50% les plus pauvres des 50% les plus riches. Donc D5, c'est une valeur intéressante, puisqu'elle nous informe de la valeur qui nous permet de diviser la population en deux groupes d'effectifs égaux. Donc souvent on étudie la médiane. Alors, une fois qu'on a réparti notre population en déciles, qu'on a mesuré ces petites barrières-là qui nous permettent de distinguer les tranches les unes des autres, ce qui est intéressant c'est de comparer. Et on va donc calculer un écart interdécile et un rapport interdécile. Alors quand on parle d'écart ou de rapport interdécile, on pourrait penser qu'on va comparer n'importe quel décile avec n'importe quel autre. En fait, quand on parle d'écart ou de rapport interdécile, on s'intéresse uniquement au rapport entre D9 et D1. Donc l'écart interdécile, c'est un écart en valeur absolue qui va nous informer sur la différence de revenu entre le salaire inférieur des 10% les plus riches et le salaire supérieur des 10% les plus pauvres. Donc par exemple, si l'écart interdécile est de 16 000 euros, ça veut dire que le salaire inférieur ou le revenu inférieur des 10% les plus riches est 16 000 euros supérieur au salaire supérieur des 10% les plus pauvres. Mais ce qui est plus intéressant et ce qui est le plus souvent utilisé, c'est le rapport interdécile qui est en fait un coefficient multiplicateur et qui est D9 divisé par D1. Et alors, il y a toujours des formules très alambiquées pour lire cette donnée. Donc cette donnée, si elle est de 3 par exemple, ça veut dire que le salaire inférieur des 10% de la population les plus riches est 3 fois supérieur au salaire supérieur des 10% de la population les plus pauvres. Ou encore, le plus pauvre des 10% les plus riches gagne 3 fois plus que le plus riche des 10% les plus pauvres. Donc c'est toujours un peu alambiqué, mais finalement, il suffit d'avoir cette représentation à l'esprit pour s'en rappeler. Sous-titrage ST' 501